Nous sommes ici à Fangeaux, au Seignadou, au lieu que... Je vous invite maintenant à me suivre jusqu'au monastère. Nous sommes ici à Toulouse, la capitale du sud-ouest de la France. Cale Ruega, où sainte Saint-Domingue, c'est un compétit très impegnatif. Il y a une très ancienne et prestigiale université. Nous sommes ici à Toulouse, la capitale du sud-ouest de la France. Nous sommes juste en face du Parlement de Toulouse, en tout cas tel qu'on l'appelait autrefois. Aujourd'hui, c'est le Palais de Justice. Dominique est dans la région depuis 1203. Il va prêcher la foi chrétienne face au Qatar, dans toute la région qui va de Carcassonne à Toulouse. Les archives nationales à Paris conservent l'acte de donation de cette maison que Pierre Célane reçoit de son père en héritage, donation au Seigneur Dominique. Vous le voyez sans doute, elle est indossée à la muraille romaine, qui était encore à l'époque la muraille médiévale de la ville. Je vous invite maintenant à me suivre, si vous désirez, pour découvrir cette maison qui est devenue un lieu de la mémoire dominicale. Alors très vite, la maison Pierre Célane va devenir un petit couvent de l'Ordre des Prêcheurs, et il va rester la maison de fondation de l'Ordre. Et à ce titre, à toute époque, des frères, des sœurs également, viendront en pèlerinage auprès de la maison Pierre Célane. Même si, bien sûr, le grand couvent dominicain dans Toulouse, à partir de la fin du XIIIe siècle et au XIVe siècle, ce sera le couvent des Jacobins. Alors la vie dominicaine va naître en ces lieux, vie communautaire d'abord, toute simple, de frères mendians, et également vie vouée à la prédication, notamment vis-à-vis des cathares. Dominique, qui vit ici en 1215, va partir à Rome en 1217, et c'est la période de naissance de l'Ordre, puisque le pape Honorius III, par une bulle de 1216, approuve les constitutions de cette nouvelle famille religieuse dans l'Église. Alors le petit couvent qui est édifié en ces lieux au XIIIe siècle sera transformé et reconstruit au XVIIe siècle. On a conservé la chapelle de ce couvent, qui est orné aujourd'hui encore d'un plafond à caisson, qui présente 15 vues, 15 épisodes de la vie de Saint-Dominique. Alors la maison présente également dans l'une de ses pièces un ensemble de six tableaux importants du milieu du XVIIIe siècle, qui viennent du couvent des Dominicains de Trelle, en Allemagne, et qui représentent des épisodes de la vie de Saint-Dominique. Nous sommes ici dans cette pièce qui est en quelque sorte le cœur de la maison Pierre Seillon, puisque, selon une tradition fort ancienne et mémoriale, c'est le lieu où Saint-Dominique se reposait et où les frères également se reposaient. C'est pour ça qu'on appelle la pièce la chambre de Saint-Dominique. Cette pièce a été transformée très rapidement en oratoire, et donc elle devient un lieu où on peut venir prier, demander l'intercession de Saint-Dominique, se confier à lui. De nombreuses personnes viennent ici se recueillir ou même visiter la maison. La maison Pierre Seillon présente un ensemble d'œuvres, à la fois anciennes et contemporaines, concernant l'ordre dominicain. Les pièces les plus récentes datent du début du XXIe siècle, comme les vitraux du père Kim, ce Dominicain coréen, dont un vitrail orne précisément cet oratoire. Alors toute personne qu'il désire est bienvenue dans cette maison et peut venir ici puiser en quelque sorte à la source de la famille dominicale.